Et salut tout le monde, c'est Paradox de GTA Mod Devliq. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau MLO qui est celui d'une villa moderne en bois sur les hauteurs de la ville. Donc pour télécharger le mod, vous vous rendez dans la description de la vidéo. Vous avez un lien vers le serveur Discord de GTA Mod Devliq. Une fois sur ce serveur Discord, vous descendez tout en bas, dans la section tuto d'installation, dans le channel problèmes d'affichage MLO. Et vous téléchargez ces deux fichiers. Donc pour télécharger ces deux fichiers, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous avez cette page qui apparaît, vous attendez 10 petites secondes. Une fois que les 10 secondes sont passées, vous pouvez cliquer là-dessus. Ça vous redirige vers un lien méga et vous avez juste à faire télécharger. Donc vous faites bien ça pour les deux fichiers qui sont présents dans cette partie. Une fois les téléchargements terminés, vous vous retrouvez avec ces deux archives. Vous allez devoir les décompresser. Donc vous prenez à chaque fois le dossier qu'il y a dedans et que vous le mettez par exemple sur votre bureau. Une fois que vous avez ces deux dossiers, vous vous rendez sur Fadilla ou tout autre dossier que vous utilisez pour gérer votre serveur. Vous allez dans la partie ressources. Donc dans le dossier, vous mettez vos mappings et vous transférez les deux dossiers exactement comme moi je l'ai fait. Une fois que vous avez téléchargé ces deux dossiers, vous pouvez remonter jusqu'à la section maison. Et là, vous descendez tout en bas et vous trouvez le MLO Villa Moderne en bois. Donc là pareil, vous cliquez sur le lien, vous attendez 10 secondes, vous arrivez sur le lien méga et vous téléchargez le dossier. De la même façon, vous enlevez le dossier de l'archive et vous voulez le mettre au même endroit que les deux précédents dossiers. Une fois les trois dossiers transférés, vous vous rendez dans le fichier serveur.cfg de votre serveur et vous ajoutez ces trois lignes. Faites bien attention à ce que ceci, ceci et ceci soient écrits de la même manière que les noms des dossiers que vous avez transférés, sinon ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer, vous redémarrez votre serveur et nous on se retrouve en jeu pour voir le résultat et la présentation du mapping. Et voilà, vous pouvez voir que le MLO s'est bien installé. Donc la villa se situe vraiment sur les hauteurs de la ville. Donc vous allez voir, c'est ça que j'adore avec Exo et MLO, c'est que d'extérieur la villa, même si elle est très jolie en bois comme ça, elle ne paye pas de mine, elle n'est pas vraiment tape à l'oeil, mais à l'intérieur elle est exceptionnelle. Donc déjà vous arrivez dans la cour. Vous avez un très beau garage, en bois lui aussi. Ensuite vous montez jusqu'à l'entrée. Vous avez bien évidemment une vue magnifique dans l'ensemble de la villa. Vous passez la porte. Petit séjour. Donc là vous arrivez sur le salon et la cuisine ouverte. Espace détente. Un lit. Un grand dressing. Et là, c'est la petite touche du chef. Un superbe jacuzzi avec un bar. Donc le jacuzzi donne avec une vue sur le ciel. Vous pouvez également voir que de nuit, la maison est éclairée par des petits néons. Ce qui la rend vraiment vraiment très très jolie de nuit. Vous pouvez voir également que de nuit, la villa prend vraiment tout son charme. Parce que vous avez le feu qui s'active. Ça fait vraiment une ambiance très jacuzzi. Très particulière que j'adore. Avec la vue sur la ville illuminée. Et l'espace sauna jacuzzi. Qui est éclairée également. Avec le ciel étoilé. C'est incroyable. Vraiment, j'adore ce Emelo. Et je suis ultra content de vous le présenter aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like. Et activez la cloche. C'est un énorme soutien pour nous. Donc merci d'avance. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau Emelo. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501